... Monsieur le député, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la Tunisie ? C'est un pays qui a plein changement, c'est un pays qui vient de faire une révolution, le seul qui l'a réussi d'ailleurs. C'est un pays qui a fait un changement, c'est l'unique pays après la révolution, l'unique pays après la révolution, c'est l'unique pays après la révolution qui a réussi à cette révolution. C'est aussi le seul pays de la région, le sud de la Mediterranean. C'est l'unique pays dans la région de la Mediterranean qui a réussi à la transition démocratique. La première grande partie de cette transition démocratique a été conclue avec la rédaction de la Constitution, de la nouvelle Constitution. Elle a été renforcée, cette première partie de la transition a été renforcée. Cette première partie de la transition démocratique a été renforcée par des élections présidentielles à deux tours et l'élection législative. C'est la première fois que nous autres tunisiens avons élu notre président au suffrage universel. C'est la première fois qu'on fait l'élection de l'université des élections démocratiques et transparentes. Ce sont des élections démocratiques et transparentes qui n'ont pas connu de contestation, d'ailleurs. Ce sont des élections démocratiques et transparentes. Ce sont des élections qui n'ont pas connu de contestation, d'ailleurs. Nous sommes en train de finaliser les institutions prévues par la Constitution, à savoir un Conseil supérieur de la magistratura, qui garantit réellement, du point de vue juridique et politique, l'indépendance de la magistratura, qui garantit réellement l'autonomie et la liberté des judiciens. Un court constitutionnel, destiné à contrôler la conformité des lois avec la Constitution, qui garantit le respect de la Constitution par le législateur et par les lois d'une manière générale. Bien entendu, nous rentrons dans la dernière phase de la transition démocratique, qui consiste à la concrétisation du chapitre 7 de notre nouvelle Constitution, qui est relative au pouvoir local. Ainsi, nous procéderons d'ici quelques mois ou peut-être une année, et d'aqu'à un an ou un an netto, aux premières élections municipales, procédons à les premières élections municipales, démocratiques et plurielles, et l'élection, tout de suite après, des conseils régionaux. Et bien sûr, nous sommes en train de légiférer à l'Assemblée des représentants du peuple sur cette question. Et ça se fera conformément à deux principes qui sont nouveaux en Tunisie. La décentralisation, et donc le partage des compétences entre le pouvoir central et le pouvoir régional, et la division et la répartition, la division entre le pouvoir régional et le pouvoir gouvernement. Et la discrimination positive et la discrimination positive en matière de développement entre les différentes régions. En matière de développement régionale, bien entendu, cette transition démocratique et ovvio que cette transition démocratique deviendra beaucoup plus solide et réussira d'autant plus que et vincerà notre pays apportera des réponses aux questions de développement. Et vincerà les nostres objets si nous répondons positivement aux attentes qui ont cladé avec la Révolution à quelle que aspettiamo et à quel qu'est ce qui a été le scopo de la Révolution. Il faut donc un type de modèle de développement nouveau, etc. Une nouvelle manière de répondre aux besoins et aux attentes de la population. Il faut entreprendre une autre nouvelle tactique déjà pour l'Osmillou. Donc, au total, la Tunisie est un véritable chantier pour l'avenir. Au total, la Tunisie est un vrai chantier pour l'avenir, pour l'avenir, pour l'avenir, pour l'avenir, pour l'avenir, pour l'avenir. Et bien entendu, le choix de nos partenaires dans ce processus est en train de se faire maintenant. C'est évident que la scelte des nos futurs partenaires se doit faire maintenant. Onorevole, le 29 et 30 novembre 2016 s'est celebrée une manifeste à Tunisie dans le nom de Tunisie 2020. C'est le cadre dans lequel nous travaillons maintenant. La conférence internationale pour l'investissement s'est arrivée au mois de novembre, comme vous l'avez dit. La Tunisie est plus commune maintenant internationalement sur le local de Tunisie 2020. est le premier élément constitutif de notre nouveau plan de développement économique et social. Nous avons un nouveau plan qui devra se terminer en 2020, donc le lendemain des prochaines élections présidentielles et législatives. Et l'un des éléments constitutifs de ce plan, c'est comment concrétiser ces principes. Nous avons besoin incontestablement de mobiliser l'investissement interne et l'investissement international. C'est dans ce cadre-là que le gouvernement a pratiquement organisé la conférence internationale de Tunisie pour l'investissement, comme je vous ai dit, de Tunisie 2020, 2020. Donc l'un des éléments est celui-là, incontestablement. L'autre élément, c'est celui de lequel je vous parlais, qui est la finalisation des engagements constitutionnels et de la construction constitutionnelle de régime politique. Il y a aussi cette démarche nouvelle qui fait un peu la différence entre l'investissement public et privé. Nous venons d'ailleurs d'adopter, il y a quelques semaines, à l'Assemblée de représentants du peuple, un nouveau code pour l'encouragement des investissements. Et juste avant que je ne vienne à Rome, 48 heures avant, nous avons adopté la nouvelle loi sur les avantages fiscaux. Quels sont les avantages fiscaux qui vont être donnés aux nouveaux investissements, aux investissements qui s'inscrivent dans le cadre de cette orientation que le gouvernement a créée. Ça veut dire développement régional, ça veut dire exportation, ça veut dire création de post-emploi, ça veut dire etc. Toutes les priorités, donc conformément aux priorités. Dans quelques semaines aussi, nous adopterons, je crois, la loi qui est arrivée avec le nom. Pour le moment, ce n'est qu'un projet, ce n'est pas une loi, mais il est déjà à l'Assemblée. Alors, c'est évident que ce seminaire qui a été fait pour la programmation du futur de la Tunisie et pour renforcer que cette nouvelle Tunisie est fait pour la réalisation de ce qui a été mis dans la nouvelle Constitucie et nous avons commencé à choisir des legis qui devront favoriser la nouvelle promotion de l'économie économique du pays et sont votées des legis qui favorisent le développement de la Tunisie et aussi dans le prochain futur, dans le cours de deux ou trois semaines, il y aura d'autres opportunités et d'autres votes qui seront faites pour favoriser le développement économique de la Tunisie, la future Tunisie. C'est le projet de loi relatif à l'urgence économique. C'est le projet de loi que nous allons essayer à travers ce projet de loi que nous allons essayer à travers ce projet de loi de faciliter toute la procédure administrative relative à l'investissement et permettre que le soutien et l'appui à l'investissement est pour ajouter cette modalité de sollevage pour le développement que la réalisation effective d'un investissement donné se fasse dans des délais beaucoup plus restreints et d'une manière beaucoup plus efficace. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans, si vous voulez, dans un point qui nous sépare d'une ancienne phase et nous allons à une autre phase. Et bien entendu, les partenaires de notre pays sont comptes à ce moment-là. C'est-à-dire ? À ce moment-là, nous voulons terminer une bureaucratie et sortir avec un nouveau métier pour faciliter l'obtention des documents ou des autorisations en un brevissime temps. Et cela nous aide beaucoup à tous les partenariats qui arrivent à trouver une facilité pour nuire. La Tunisie est aussi un pays qui est en train de livrer une guerre sans merci. Une guerre ? Une guerre sans merci. Alors, la Tunisie est en train d'un favore, disons, de regaler une guerre sans grazie. Contre le terrorisme ? Contre le terrorisme ? Vous savez, notre pays, dans les 3 dernières années, a été sérieusement attaqué. C'est l'un des éléments décisifs que connaît la restauration de l'Etat dans notre pays. C'est une guerre efficace contre le terrorisme qui donne des résultats. Et le pays a affronté, maintenant, une guerre pour limiter cette guerre et l'éliminer complètement. Bien entendu, la lutte contre le terrorisme et la guerre contre le terrorisme ne sauraient souffrir dans un seul pays. Il n'est pas un pays qui peut vaincre le terrorisme ? Il n'est pas un seul pays qui peut vaincre le terrorisme ? Il n'est pas un pays qui peut combattre le terrorisme ? Il faut se mettre à plusieurs parce que c'est dangereux, c'est menaçant pour les États, pour la stabilité. Nous devons unirci et nous devons être nombreux à combattre non seulement une personne, un pays. La Tunisie ancestrale, je dirais, la Tunisie traditionnelle, a survécu à la République. Je peux dire que la Tunisie a survécu à ce terrorisme, a survécu à ce terrorisme. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'après la Révolution, après toutes les attaques terroristes, la Tunisie reste un pays tolérant, un pays modéré, un pays accueillant. Ce n'a pas été simple au cours de ces 5-6 ans, etc. Ce n'a pas du tout été simple, mais je crois qu'au bout du compte, nous avons réussi à garder le cap, à garder une Tunisie tolérante, une Tunisie accueillante, une Tunisie de dialogue, une Tunisie qui est très active dans la recherche de la paix, dans la région. La chose extraordinaire est que la Tunisie a pu être convincente, un pays de tolérance, un pays qui a pu manœuvrer tout, avec toute la sagesse. Avec tout le respect que je dois aux autres États de la région et à leur peuple. Nous, en Tunisie, nous sommes très intéressés par la paix dans la région. Nous, en Tunisie, sommes très intéressés par la paix dans notre région. pour faire en sorte que la Méditerranée occidentale soit une région de pays, une région de dialogue et une région de coopération. Et je ne crois pas que la Tunisie soit seule dans cette zone. Il y aura aussi d'autres pays occidentaux qui ont participé à combattre ce terrorisme. l'histoire, donc, l'éducation, mais aussi la sagesse de ses dirigeants qui ont su. L'histoire est, évidemment, l'éducation et, surtout, les dirigeants de la Tunisie. Cette sagesse a permis de ne pas prendre des solutions maximalistes dans les moments très délicats dans les moments très délicats de l'histoire de la Révolution. Sur la dernière question, la visite du président Sepsi, vous commencez comme ça. Je ne suis pas autorisé pour parler au nom du président de la République, mais ce que je peux vous dire personnellement, et sur la question de l'amitié entre la Tunisie et l'Italie, je crois que la personne la plus indiquée pour dire quelle est cette amitié aujourd'hui, c'est le président. Je suis convaincu qu'il le fera dans cette visite d'État. La personne indiquée pour répondre à cette question c'est le président de la République tunisienne. Et je crois, sincèrement, qu'il le fera comme d'habitude. Et je crois, sincèrement, qu'il le fera comme d'habitude, un impasse post-rivoluzionnaire contre le terrorisme. Alors, quel est le secret de la, disons, la chanson, le printemps arabe dans sept ans ? Quel est le secret ? Pourquoi c'est né en Tunisie ? Je crois qu'il n'y a plus de printemps arabe, il y a un printemps tunisien. Je crois qu'il n'y a plus de printemps arabe, mais il est devenu une printemps tunisienne. Pourquoi ça a réussi en Tunisie, ça n'a pas réussi ailleurs ? Moi je crois, je crois qu'il y a des raisons simples. Les hommes politiques ne font pas souvent attention. Les hommes politiques ne font pas attention à tant que chose. Et face auxquels, le terrorisme, dans son aveuglement, ne peut pas avoir cela. Le terrorisme dans son aveuglement, par exemple. Le terrorisme, dans son ciecament, ne voit pas des éléments qui pour nous sont fondamentaux, ou parfois déterminants. En effet, la Tunisie, c'est à peu près un état de 3000 ans d'histoire. En effet, la Tunisie est un pays qui a 3000 ans d'histoire. Un état et un peuple de 3000 ans, d'état et de culture, avec des strates différentes de différentes civilisations. Ça a commencé par Cartag, ça a été Rome, ça a été Byzance, ça a été la conquête arabe musulmane, etc. Et donc, on peut déstabiliser un état, on ne peut pas déstabiliser un peuple. Si il est resté un seul couple tunisien sur la terre, ils refondront la Tunisie. Si. Si il reste un couple, un homme et une femme, qui sont un Tunisien et une Tunisienne, et tout le reste disparaît, ils refondront la Tunisie. Alors, si tout disparaît en Tunisie, et il reste seulement une copie, ils peuvent reconstruire la Tunisie de nouveau. Il reste toujours la même chose. Le deuxième élément est que, vu du dehors de la Tunisie, l'étranger on ne voit pas souvent, c'est que quand d'autres pays du Sud étaient en train d'acquérir des armements, la Tunisie a construit des écoles et des universités. Je crois que, pendant 60 ans, cette politique a fini par payer, même si ce n'est pas de manière visible. Mais c'est, entre autres, ce qui explique, c'est l'importance du rôle qu'ont joué les élites dans la Révolution et dans la phase post-Révolution. A partir de 2011, c'est comme ça que nous sommes allés à une élection d'une Assemblée nationale constituante, élue pour rédiger la Constitution. C'est comme ça, le lendemain de la proclamation de la Constitution, nous sommes allés vers des élections présidentielles et législatives. Aujourd'hui, nous avons un parlement qui est élu démocratiquement et qui désigne le gouvernement. D'ailleurs, nous avons désigné quelques mots le gouvernement de M. Seychelles. Et nous avons un président qui, pour la première fois, est élu au suffrage universel, directe, directement par le peuple, dans des élections plurielles. Ceux qui ont fait leurs études en France, comme moi, moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'une élection présidentielle à deux tours. Il est toujours à me poser la question à Tunis, mais ce n'est pas pour l'interview. Il m'a dit « Où est-ce que vous êtes candidat la prochaine fois pour quoi ? » Moi, j'ai rêvé d'être député, d'être législateur du peuple tunisien, je l'ai eu. J'ai rêvé d'une élection présidentielle à deux tours, comme ça se passait en France, alors que nous étions étudiants, je l'ai eu, ça va. Donc, il y a ce problème du rôle joué par les élites le lendemain de la révolution. Dans la révolution et le lendemain de la révolution. Les élites ont su, en quelque sorte, donner un projet politique à la révolution. Parce que cette révolution, contrairement à toutes les révolutions que nous connaissons dans l'histoire, elle n'a pas été dirigée par un parti, elle n'a pas été dirigée par un leader, elle n'avait pas de programme politique, etc. Et ce sont les élites qui, le dernier quart d'heure, et le lendemain surtout de la révolution, ont su donner un programme et un contenu politique à la révolution. reste maintenant le problème du contenu économique et social. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que la Tunisie est un véritable chantier maintenant, parce qu'il faut répondre à toutes ces exigences. Je crois que c'est important. Alors, le important est que, pour le moment, la Tunisie, l'élite de la Tunisie, ont pu et capire comment créer la nouvelle législation, la nouvelle Constitucie, et, infâtre, nous sommes à la phase, maintenant, de réaliser le rêve Et puis, troisième élément, pourquoi ça a réussi ? Parce que la Tunisie a des amis. La Tunisie a des amis. Elle sait que, dans les moments délicats, elle peut compter sur... On a essayé, pendant deux ou trois ans, l'extremisme dans notre pays a essayé de changer le mode de vie des Tunisiens. Durant deux ou trois ans, les extrémistes ont essayé de changer radicalement la vie du cittadino tunisien. On a voulu faire en Tunisie une islamisation forcée. On a essayé de faire un islamisme renforcé. Les Tunisiens ont dit non ? Les Tunisiennes ont dit non. Dans le cittadino, dans le cittadino de départ, en 2013, 500 000 personnes sont descendues dans la rue. 500 000 personnes sont uscites pour renuncier à cette proposta. Et les islamistes ont quitté le pouvoir. Nous avons fait un gouvernement technocrate et nous avons fait des élections. Et de là, les intégralistes ont perdu la bataille et ont été changés par des gens technocrates. Dans tout le monde arabe, pendant ces 15-20 ans, à chaque fois qu'il y a eu des élections, ce sont les islamistes qui les remportent. La seule exception c'est chez nous en Tunisie. Nous avons battu les islamistes dans des élections démocratiques. Et les élections législatives et les élections présidentielles. Nous pouvons dire que le secret sont les histoires millenaires et les gens. Nous pouvons dire. L'éducation. L'éducation. Et je crois que c'est très important. La visite a été grâce à l'école, à l'éducation, et aussi aux millenaires. La histoire millenaires. C'est peut-être l'un des rare cas où le peuple et l'État ont résisté. C'est l'unique situation qui a deixé le peuple et le Stato à combattre et à continuer. Il 9 febbraire, il giovedì prossimo, c'est la visite ufficiale du président de la Repubblica de Tunisie. Lui, onorevole, a parlé d'amici. D'entre ces amici, il 9 era l'Italia. Alors, le 9 février, il va y avoir la visite du président de la République tunisienne ici en Italie. Alors, vous avez parlé des amis de la Tunisie. Est-ce que l'Italie, elle est comprise dans le groupe des amis ? Cette visite d'état du président de la République tunisienne ici en Italie. Cette visite officielle du Stato de notre président de la République tunisienne en Italie. est la première fois où nos amis italiens et la première fois où nos amis italiennes reçoivent un président tunisien démocratiquement élu et non contesté. C'est aussi à ma connaissance la première fois que nos amis italiens et à la mia connaissance, les nostres amis italiennes permettent la première fois qu'ils reçoivent un président de la rive sud de la Méditerranée qui est dans ces conditions qui présentent les mêmes critères. qui présentent leurs critères. Les moins jeunes et un peu plus, les moins jeunes que moi se souviennent des visites... les plus jeunes de moi qui se souviennent et nous en parlent se souviennent des visites d'Etat d'un ancien président italien Amintori Fanfani en Tunisie, etc. et après tous les autres chefs d'Etat italien qui sont plus chers. je dirais que la visite d'Amitteri Fanfani et de M. Fanfani en Tunisie... le président Bourguiba l'a reçu au Kef. C'était un moment important, une étape importante dans ce qu'on appelle la réconciliation historique et d'éliminer définitivement un contenu qui est celui des guerres puniques entre Rome et Carthage. C'était important du point de vue symbolique cette relation entre la Tunisie et l'Italie. Bien entendu, depuis 1964 nous ne sommes pas restés là. entre la Tunisie et l'Italie. Tous les présidents successifs sont venus, le président Pertini et Fosséguet, etc. sont venus tous en nous en Tunisie. Et bien entendu, les chefs du gouvernement italien tous les chefs du gouvernement italien après une écrasante majorité sont venus en Tunisie. Même pour les gouvernements qui ne durent pas beaucoup en Italie, d'ailleurs. Même pour les gouvernements qui ne durent pas beaucoup, ils venaient en Tunisie. je crois qu'il n'est plus nécessaire aujourd'hui, du point de vue politique, de dire que l'Italie fait partie de nos amis. L'Italie est notre amie et ça n'a plus besoin de démonstration. L'Italie est notre amie et n'a plus besoin de démonstration. Comme je vous ai dit, il y a des problèmes relatifs à la sécurité. Il y a des problèmes objectifs. Il faut faire de la Méditerranée occidentale une région de paix, de concorde, de coopération, etc. et surtout d'absence de terrorisme. Il va falloir buter ensemble. Et le terrorisme, et l'immigration clandestine, et les risques de sécurité. Ça, il faut le faire ensemble. Je crois qu'il y a une grande disposition dans mon pays d'aller dans ce sens. L'autre rotation aussi... est très orientée vers la sécurité, anti-terrorisme et anti-immigration. Et la collaboration devrait être pour garantir la paix dans la Méditerranée occidentale. Je pense aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'évolution dont notre pays a exprimé des attentes au pied des régions des hérités, des citoyens qui n'ont pas d'emploi, des jeunes diplômés qui ne travaillent pas. Des jeunes diplômés qui ne travaillent pas. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, la réussite de cette révolution a permis à ces demandes d'être plus urgentes. Donc, il va falloir répondre beaucoup plus que par le passé. Je crois que les perspectives de coopération entre l'Italie et la Tunisie reviennent aujourd'hui aussi importantes que certaines pages glorieuses que nous avons connues dans la coopération tunisie-italienne. aujourd'hui tout est fait pour qu'on aille de l'avant, même si, personnellement, je pense que la coopération tunisienne actuellement entre la Tunisie et l'Italie n'est pas au niveau où elle devrait être. Il faut faire beaucoup d'efforts, mais nous sommes sur la bonne voie. Donc, lui, c'est la coopération technique interlo-tunisienne et non sommes arrivés à l'objectif, mais nous sommes sur la strada pour procéder et arriver au success. Générique ...